Une figure, un nom, une empreinte. André Delis est un personnage incontournable à Lens. Maire pendant plus de 30 ans, on lui doit également la coupe du monde dans la région. Le racing, il connaît, il sait tout, il vous raconte. En vérité, maintenant je me suis retraité, donc j'ai le temps. Et tous les déplacements avec le club, je l'ai fait. Et ainsi, par exemple, nous avons un soir raté l'avion, et bien nous sommes allés coucher. On a failli coucher dans le hall de l'aéroport. Et à mon âge, j'aurais fait comme les jeunes footballeurs, je me serais étendu sur le sol pour dormir. Vous mouillez le maillot, vous comprenez, nous sommes dans le bassin minier, nous sommes des nordistes. On a la réputation de gens qui travaillent fort, qui aiment le travail bien fait, et qui aiment surtout qu'on se donne à son métier, n'est-ce pas ? On n'aime pas les traînards, on n'aime pas les gens qui font semblant. Et c'est pourquoi d'ailleurs, il suit très vite le public de Bollard et le meilleur de France. Il est celui qui apprécie le mieux aussi le football. Il s'y connaît au point de vue tactique et au point de vue technique, mais encore plus au point de vue physique, parce qu'on a été habitué au travail très dur dans notre région. Et c'est pourquoi on n'en met pas à quelqu'un qui ne fait pas 90 minutes en mouillant son maillot. Je pense que le footballeur, c'est important, mais l'homme qu'il est est encore plus important. L'époux, l'épouse, tout contribue à la vie d'un footballeur. Combien de footballeurs, j'ai vu, qui ont raté leur carrière du fait de l'épouse ? En 1968, les Houillères nous abandonnent. Nous descendons en deuxième division. On n'a plus le moyen, les mines n'étant plus là. Nous redevenons amateurs. Et nous redevenons amateurs en même temps que Lille. Tout à fait coïncidence. Et la Ligue nationale de football dit qu'on ne peut pas laisser le Nord sans club professionnel. On nous a requalifiés en D2 où nous avons joué et gagné la remontée en 1973, c'est-à-dire moins de 5 ans après. On est passé du stade amateur au stade de la première division. Et deux ans plus tard, on jouait déjà notre premier match de coupe d'Europe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Quand je suis en vacances, à la trêve de Noël ou à la trêve du mois de juin, à descendre dans des caves du pays. Donc je ne vais, en règle générale, jamais deux fois dans la même. Et je découvre vraiment des bons vins de notre région. Depuis combien d'années tu es ici ? Depuis que je suis ici, depuis 92. Donc ça m'est venu comme ça. Pourtant tu es pour Vignon ! Oui, mais justement, ça c'est paradoxe, c'est-à-dire que j'ai commencé à découvrir ma région quand je m'en suis éloigné. Parce que quand on y est, on ne fait peut-être pas assez attention. Et quand je suis arrivé ici, je me souviens qu'en 92, on a eu un début de saison qui était très très difficile. Et puis quand je suis rentré dans la famille, je me suis ressourcé pleinement. Et ça m'a ouvert les yeux sur ma région, peut-être parce que ici, je connaissais un moment difficile. Et avec les gens de ma famille, ça nous a pris. Comme ça, on a dit, allez, pour se changer les idées, on va aller visiter les caves. Chez nous, ils se situent à quelques kilomètres de nos maisons. Et donc, on a gardé cette habitude. Et tous les cibres, je descends. Je vais tout démarrer chez les viticulteurs, chez les particules. Après le vin, place à la gastronomie, Guillaume Varmuse est un fin cuisinier. Sa spécialité, les pâtes. Mais attention, elles doivent être... Pas de denter, pas trop vite. Ça, c'est rien inventé. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est les bonnes pâtes avec un peu de tomate. On fait de l'huile d'olive. Un bon cas ! On fait de l'huile d'olive. Un petit peu d'ail, de la tomate pelée, qu'on fait revenir, avec un peu de basilic frais. Et ensuite, on met une petite goutte de crème. On met les pâtes et on laisse le jeter. Ça m'a l'air tout à fait sympa. Oh bon ! Ça plat ! Et rugby, j'adore ça. J'adore aller au Stade de France, voir l'équipe de France. Je crois que c'est un beau sport collectif où chaque individu est sur le même pied d'égalité. Et il peut faire gagner ou perdre son équipe à n'importe quel moment. Donc ce que j'aime beaucoup dans le rugby, c'est l'état d'esprit, la solidarité. Parce que les joueurs ont conscience qu'à n'importe quel moment, ils peuvent faire basculer une rencontre. Rugby, vin, cuisine, des passions que l'on retrouve sur le site Guillaume Barmuse, bus pour les intimes. Voici donc mon site, officiel. Tous les gens qui m'aiment ou qui m'aiment bien peuvent avoir une actualité complète. Sur ma biographie, sur la saison, sur les matchs. Enfin voilà, un petit peu sur tout. Nous voilà à la mairie, donc une activité de dernier recours. Et donc, qui me fait plaisir d'ailleurs, puisqu'on conçoit beaucoup de gens. Et on parle de la vie des gens et de leur qualité de vie. Est-ce qu'il faut participer ? Conseiller ? Conseiller municipal, voilà. Donc on a souvent des réunions de conseil pour parler des habitants de notre village. Et puis pour le bon fonctionnement et le bien-être de tous. Je te laisse vous montrer le village. Le village de Wankata. Voilà, comme on dit dans le Nord. Ça se dit, ça se lit Wankata. Mais le Nord dit Wankata. Attention, les gens, ils tiennent. Allons-y. Alors, monsieur le maire. Messieurs. Bonjour. Ah, toi parlais bien. Vous parlez droit, les gars, vous voulez ce que vous voulez ? Michel, comment vas-tu ? Ça va ? Salut, Guillaume. Voilà. Tu parlais foot ? Non, pas du tout. Pas du tout. Jamais. Non, on vient à la mairie, par contre. Tu sais, on parle du football de Wankata. D'ailleurs, on va en parler pas plus tard que l'indie. Est-ce que tu vas demander une subvention plus importante ? Grosse, énorme. Non, non, pour parler tout simplement de notre village. Et puis voilà. Ça s'est passé comment, alors ? En fait, ça s'est passé parce que les élections arrivaient. Et puis qu'on avait toute la liste, un objectif commun à défendre pour la qualité de vie et puis pour notre patrimoine. Et donc, avec Michel et puis tous ceux qui sont sur la liste. Ça a bien fonctionné puisqu'on est passé bille en tête sur la liste électorale. Et donc, c'est bien comme ça. Alors, Guillaume, comment réagissent les autres footballeurs du RC Lens ? Vous chambre un peu le conseiller municipal ? C'est rien de le dire. Le conseiller ou alors Guisse le conseiller ou Guisse le député, le préfet. Enfin, j'entends tous les noms d'oiseaux. C'est une passion que j'ai depuis plus de 40 ans. Donc, automatiquement, c'est le père d'un copain qui m'a mené là. Et depuis ce temps-là, j'y suis. Ça l'a fait, je te dis, j'ai 47 ans. Bon, ça fait 40 ans que je viens ici. Et là, ça a toujours été mon club. Ça sera toujours mon club. Bonjour. L'action de Florence, c'est pour les places de Lens-Sochaux. Sur le plan personnel, vous êtes stressé avant un match ? Oui, c'est quand même avant le match. Et puis, tant qu'on n'est pas vraiment dans la victoire complète, on n'est pas bien. Vous êtes habillé comment comme ça ? Non, plus en Lens-Sochaux. C'est-à-dire ? Vraiment le maillot Lens-Sochaux, le maquillage. Ah, le maquillage ? Oui, quand même. Et le maillot ? Le maillot de qui ? Ah, le maillot, j'avais le maillot de Pierre-Legg, mais je l'ai changé l'année dernière, il y a deux ans, lorsqu'on est allé en Angleterre. Bon, c'était un choix, mais enfin bref. Et cette année ? Et cette année, pour l'instant, je n'en ai pas encore de maillot de joueur, mais j'espère en avoir un dans peu d'autant. On va aller faire un petit tour dans la boutique. On va choisir un maillot ? Oui, pas de problème. D'accord ? Pas de problème. On y va, alors. C'est un personnage, avant tout, Gervais Martel, c'est un personnage. C'est un inconditionnel du Racing, c'est un amoureux du football, c'est un amoureux, bien sûr, du Racing. Il était lui-même supporter quand il était gamin, il se plait à le rappeler de temps en temps. Il était gamin et il venait user ses fonds de culotte aussi dans les travées de Bollard. Et c'est vraiment un passionné qui vit à 250 à l'heure, même s'il a pris un peu de distance cette année, parce qu'il a décidé de ne plus être sur le banc de touche pendant les matchs, mais dans la tribune. Mais on sait qu'il y est encore, dans l'esprit, il est très très proche de son club. Ça, il donnerait tout pour son club. On a senti une évolution avec plus de professionnalisme, mais peut-être un peu plus de distance, notamment l'année dernière, où l'esprit famille, famille Lançoise, avait un petit peu perdu de sa superbe. Et puis là, on retrouve, en fait, on retrouve des valeurs, parce qu'il y a eu le retour de certaines personnes, de certains dirigeants, comme Jean-Luc Lamarche, comme Patrice Berb, qui connaissent très très bien la maison, et qui redonnent un peu, qui insuffent un peu ce retour à l'esprit famille, parce que ce sont des gens qui connaissent très bien, et je pense qu'il faut connaître le Racine pour vraiment s'y plaire et faire de belles choses. Joël Muller a réussi à recadrer un peu tous ces joueurs qui, les dernières, se dispersaient un peu. Il n'y avait pas toujours une entente parfaite entre les équipiers. Cette année, on sent que les joueurs sont très proches, très soudés, et qu'ils forment vraiment un groupe. Il y a vraiment une unité autour d'un même maillot, autour d'un même projet. Et ça, c'est vraiment le changement essentiel qui est intervenu. Et les résultats, de toute façon, les résultats permettent de vérifier ce changement d'état d'esprit. Et même sur le terrain, on sent que les joueurs sont très solidaires. Ils sont vraiment au service du groupe. Et il n'y a pas un joueur qui tente de se mettre en avant plutôt qu'un autre, comme ça pouvait être le cas l'année dernière, et ce qui a mené d'ailleurs à l'échec et à la paire du Racine l'année dernière. Maintenant, la page est tournée. Je ne dis pas définitivement tournée, parce que je reste profondément attaché au club, à Metz, au président Molinari et à la ville de Metz. Mais enfin, maintenant, j'exerce mon métier ailleurs et j'espère réussir le mieux possible à Lens. Je n'étais pas au chômage. J'étais toujours sous contrat avec Metz, puisqu'on s'était mis d'accord pour que mon contrat se termine au mois de juin. Donc j'ai continué à être salarié sans affectation. Par contre, le président Molinari m'avait autorisé à faire un certain nombre de choses, enfin m'a laissé la liberté. Donc j'en ai profité pour faire un peu d'informatique, parce que malheureusement, dans ce domaine, j'étais ignare. Je me suis un peu moins maintenant. Et puis malheureusement aussi, il y a eu les problèmes liés à l'unicatesse qui m'ont obligé à ce moment-là à m'investir plus que je le pensais et que je l'avais fait jusqu'à maintenant. C'est la première fois où j'ai été écarté. Donc on en souffre terriblement, parce qu'on a l'impression de ne pas avoir déçu, or les résultats, mais on sait que les résultats, ça va et ça vient. Donc il faut avoir, je veux dire, le témoignage des gens qui ont déjà vécu ça pour se rendre compte que finalement, ça peut arriver et qu'on est capable de relancer la machine. Déjà, j'étais venu quelques fois à partir du mois d'avril, lorsque le président Martel m'a contacté. J'étais venu un peu incognito pour un peu découvrir les personnes. Je savais aussi que mon retour était lié à celui de Patrice Berg et de Jean-Luc Lamarche, qui sont deux personnes que j'apprécie beaucoup. J'ai pu aussi avoir la présence de Michel Ettore, avec lequel j'avais travaillé à Metz. Et puis Georges Tournet, qui est un exemple parfait d'un entraîneur compétent et également, je dirais, passionné par son club. Donc tous les éléments étaient réunis pour que je m'attaque très vite. C'est ce qui a été le cas. En plus, toutes les gens, toutes les personnes ici, aussi bien au club qu'à l'extérieur, sont très agréables.